... Le Café Malongo, c'est une entreprise de torréfaction de café qui produit des cafés de haut de gamme, qui a été créée à Nice en 1934. Ce qui fait un peu la spécificité de notre produit, c'est justement cette torréfaction traditionnelle et ce conditionnement sous vide en boîte métal. Et donc, on s'inscrit dans une démarche de long terme où notre innovation va apporter du travail à la fois à nos salariés demain, mais aussi à nos petits producteurs à l'autre bout du monde. Je suis tombé dans le bain d'une nouvelle économie qui met l'homme au cœur de la société et qui met le produit et la qualité du produit vraiment comme des éléments clés du développement. La force de l'entreprise, c'est la formation. Donc, nous formons à la fois les consommateurs, à la fois les utilisateurs, à la fois au goût du café, à la fois à l'histoire du produit, à la fin, à la façon de le préparer. Parce que, bien entendu, un bon café, ça se termine dans la tasse. Et pour qu'il soit bon dans la tasse, il faut savoir maîtriser à la fois la technique et la machine. Je me bats pour que mes salariés, mes ouvriers de la torréfaction puissent aller au théâtre, découvrir un autre univers. Je pense que ça fait partie de notre démarche pédagogique et je pense que ça va dans le sens d'une économie de mieux-être pour l'ensemble du personnel. Je pense que tout le monde peut s'identifier à un nouveau modèle d'entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui est basée non plus sur la recherche maximum du profit, mais sur un équilibre entre le profit, l'homme et le développement économique.